Zotero, donc qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de gestion bibliographique C'est un logiciel libre Ça veut dire que vous ne payez pas pour l'installer et pour l'utiliser Et il s'améliore au cours du temps de manière très intéressante On en est à la version 5 Vous pouvez l'installer sur Windows, Mac et Linux Ça vient avec deux éléments Tout d'abord vous allez installer ici le programme Zotero Et ensuite, dans votre navigateur favori Qui peut être Firefox, mais ça peut être aussi Chrome Ça peut être Safari Opera peut-être aussi Vous allez installer un connecteur C'est-à-dire que vous savez que maintenant dans les navigateurs Internet Vous pouvez rajouter des petits programmes, des petites extensions Ici le connecteur c'est une extension qui va permettre de faire une passerelle Entre la page que vous visitez actuellement et Zotero Et vous allez voir que si vous êtes sur certains sites web Et bien il va être capable de récupérer la référence bibliographique qui se trouve affichée présentement Alors on va faire ces tests-là aujourd'hui Alors n'oubliez pas d'installer aussi le connecteur C'est vraiment le complément indispensable du logiciel Zotero Alors sur mon poste ici, on peut voir que j'ai ici mon connecteur Zotero qui est installé Regardez en haut J'espère que ma face ne vient pas cacher cette option Vous avez en haut ici une petite icône Zotero Comme ceci Et le programme Zotero est là Alors nous allons voir dans une première étape Comment faire pour récupérer, importer automatiquement des références Pourquoi ? Le but de Zotero c'est que ça vous fasse gagner du temps On est là pour que Zotero nous fasse le travail de force Fastidieux d'aller travailler et de rédiger une bibliographie Alors ce qu'on veut aussi c'est qu'il nous récupère facilement des références Je suis ici dans le catalogue Atrium de la bibliothèque Vous pourriez faire l'expérience dans tous les catalogues de bibliothèques d'université Je dirais 99% Et bien vous allez être capable de récupérer des références et de les envoyer dans Zotero Si ce n'est pas le cas, et bien contactez votre bibliothèque Et puis dites-leur, allez mes cocos là Il va falloir que vous rentriez au XXIe siècle Faites-nous une passerelle vers Zotero Alors quand on arrive sur une liste de résultats Je vais relancer la recherche Donc là je lance une recherche sur le board game La page finit de se charger Quand la page a fini de se charger Parce que si elle charge encore, le connecteur il n'a pas très bien compris Quand la page termine de se charger On peut voir que le connecteur s'est transformé en petit dossier jaune Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a repéré déjà que ça c'était des références Si je clique dessus Et bien je vais pouvoir récupérer plusieurs références d'un coup C'est intéressant En général ce n'est pas ça qu'on fait Parce que là vous allez potentiellement transformer votre base Zotero en énorme monstre obèse de référence Le mieux c'est d'y aller à la pièce Vous voyez, vous sélectionnez bien ce que vous voulez mettre dans Zotero Et on pourrait déjà faire ça Alors ce qu'on va faire, on ne va pas faire l'importation en lot On va y aller à la pièce Alors là, ça c'est très intéressant pour moi Je vérifie, je clique sur la référence La page termine de se charger On attend un petit peu Ça y est Je regarde Ah oui, ça c'est vraiment très important Ça va sûrement m'aider dans mon travail Alors regardez Ici maintenant, le connecteur s'est transformé en petit livre Si je clique dessus Eh bien, la référence arrive dans Zotero Je vais déplacer mon icône ici J'espère que c'est bon On peut voir ici Type de document, livre, titre, auteur, collaborateur, blablabla Donc vous voyez, il vous a récupéré une référence complète Séquencée dans des cases Et du coup, Zotero plus tard va pouvoir nous générer une bibliographie Selon n'importe quel style Alors c'est exactement ça qu'on veut Alors voici comment est-ce qu'on fait quand on interroge un catalogue Vous pourriez faire ça dans, comme j'ai dit, tous les catalogues de bibliothèques universitaires Très souvent dans des bibliothèques municipales Pas toujours, mais souvent La BNQ, ça ne marchait pas très bien ces derniers mois Alors on espère qu'ils vont améliorer leur connexion Zotero Ça marche bien aussi dans Amazon Le catalogue des livres qu'on n'a pas encore acheté pour vous Alors si vous repérez une référence dans Amazon Un livre très récent Vous allez voir, le même connecteur Zotero va être capable de récupérer la référence Vers Zotero Alors on est très content de nous sauver beaucoup de temps comme ça Je vais récupérer une deuxième Hop, elle arrive comme ça dans mon Zotero Ce que vous pourriez faire Ça serait, alors on va aborder ça en détail plus demain Mais ce que vous pourriez faire dès à présent Ça serait de vous créer un petit espace C'est-à-dire une collection Nouvelle collection Vous voyez, je suis dans ma bibliothèque Clique droit Nouvelle collection Et puis là je vais l'appeler Quai d'arrivée Et dans Quai d'arrivée Je vais classer toutes les références intéressantes Qui viennent d'arriver aujourd'hui A côté de ce quai d'arrivée Vous aurez votre collection thématique Dans laquelle vous mettrez seulement les documents Que vous avez évaluées comme super important Et que vous allez citer un jour Parce que des fois dans Quai d'arrivée Il y a des choses que vous pensiez intéressantes Mais ça ne l'est pas finalement Alors on pourrait l'appeler aussi A évaluer Donc avant de placer votre référence Dans Zotero Dans une collection bien à vous Dans une belle boîte Eh bien vous faites un espace intermédiaire Comme une zone tampon Et puis vous dites Ah ben là d'abord je vais évaluer Si c'est vraiment intéressant pour moi Avant de le placer définitivement Et du coup vous cassez le flux Des références qui arrivent dans vos Zotero Parce que souvent Quelque chose qu'on a remarqué C'est que vous avez une énorme bibliothèque De bases de références Zotero Mais toutes vos références sont perdues à l'intérieur Alors là ça permet un peu de casser le flux De tout ce qui rentre dans votre bibliothèque Et regardez Alors je vais aller sur un autre outil On va aller dans Google Scholar Je lance là aussi une recherche Là aussi Je suis sur une liste de résultats Et j'ai mon fameux petit dossier jaune Je pourrais décider de récupérer celle-ci Dans ma bibliothèque Ok Et là je pourrais avoir le choix Vous voyez je peux le mettre ou bien dans ma bibliothèque C'est à dire non classé Ou bien dans quai d'arrivée Alors c'est ce que je vais choisir On va vérifier Effectivement elle est bien dans quai d'arrivée à évaluer Toutes les références de votre Zotero Seront toujours dans ma bibliothèque Ma bibliothèque c'est la liste complète de toutes vos références Et là on comprend que ça devient intéressant De se créer des collections Ça fait des petits bouquets de références Classés selon des thèmes Selon des méthodes Alors là du coup on voit que Aujourd'hui on a trouvé trois références Mais ça nous fait aussi trois références à évaluer Est-ce que c'est vraiment pertinent pour moi dans mon travail Et ça vous le saurez que quand vous le lisez A propos de Google Scholar Et des bases de données en général Vous remarquerez que Il est possible de créer une référence Sur la base de données ou sur Google Scholar Mais c'est aussi possible de se créer une référence Non pas ici mais sur le site web Qui héberge la revue Et c'est souvent ce que je préfère Parce que la référence qui est créée ici Est très intéressante Mais elle est souvent assez pauvre C'est à dire que vous n'avez pas tous les auteurs Ou alors il y a juste les prénoms Il n'y a pas le résumé Tandis que regardez Je vais Alors j'ai déjà créé Board Game OCO Il est où celui-là ? Il est là Voilà Donc là je vais aller sur La revue électronique Qui héberge cet article Comme ceci Et je dis Zotero Alors là on voit que Comme on est arrivé sur un document Il a repéré que c'était un article Révisé par les pairs Alors du coup j'ai une petite page blanche Si je clique dessus Il me récupère Le Le PDF En plus Ça me garantit aussi Qu'il va aspirer le PDF De manière plus sûre Parce qu'il peut le faire déjà Depuis Google Scholar Mais là souvent Quand on est sur la page web De la revue Il y a plus de chances Qu'il réussisse à aspirer le PDF Donc ça nous sauve des clics On va aller maintenant vérifier Regardez Ici J'ai La référence Qui a été récupérée De G-Store Celle que je viens de faire maintenant Il y a un beau résumé Toutes les informations Sont là Ça fait vraiment une fiche De très bonne qualité Et là Ouh Ah bah là C'est un peu plus pauvre Vous voyez Il manque le volume Le numéro Le résumé Ça veut dire que Ben il va falloir Je les colle Copie-colle moi-même À la main Là vous voyez aussi Il y a un tiré long Entre les pages Alors qu'il faudrait avoir Un tiré court Sinon il va être un peu perdu Quand il va générer La bibliographie Alors Souvent Quand vous faites des fiches Sur des bases de données Ben c'est intéressant Mais Allez voir Et comparer avec Le site web Qui héberge la revue Et normalement Sur ce site web là Vous aurez une fiche De bien meilleure qualité Alors ici Si je déroule Les deux références On peut voir que Dans les deux cas Il m'a récupéré le pdf Ça c'est bien Ce que je vais faire C'est que je vais enlever Ici les pdf Et là Comme j'ai la même référence Je vais me dire Est-ce que Zotero A été assez intelligent Pour me repérer Des doublons Alors on va aller Dans doublons ici Et puis là Oh fantastique Il a vu que C'était la même Alors je vais lui demander De fusionner Ces deux doublons Le fait d'être Dans doublons Et de sélectionner Une des deux références Et bien Ça me présente Sur le côté droit Une fenêtre Qui s'appelle Fusionner Je pourrais choisir Laquelle des deux références Et la référence principale Ah C'est celle-là La référence principale Et ensuite Je pourrais même Si la référence principale N'est pas satisfaisante Je pourrais même Choisir entre les deux Quelle est la référence Que je veux Alors là C'est un peu évident C'est vraiment la principale Qui est la meilleure Mais des fois Il pourrait manquer Des informations Alors on pourrait choisir Entre les deux Qu'est-ce qu'on veut Et du coup On a vraiment le meilleur Des deux références Qui se retrouvent fusionnées Fusion Et désormais Je n'ai Dans ma bibliothèque Qu'une seule Référence Ça ça a été récupéré Répercuté ici Évidemment Comme ceci Maintenant Je vais boire un peu Maintenant Comment distinguer Des références Que l'on a vérifiées Que l'on a nettoyées Que l'on a validées De références Qui sont encore Un petit peu brutes Et qui sont arrivées D'outils de recherche Des fois Qui n'ont pas généré Des fils zotéros De très bonne qualité Et bien On va utiliser L'onglet marqueur Vous voyez ici La marqueur Et comme celle-là On l'a vraiment Bien vérifiée Là on est allé On ne peut pas faire mieux On est allé vraiment Très très bien On va dans marqueur Qui est un onglet ici De cette référence Et on va rajouter Le marqueur Nettoyer On va aller même plus loin J'ai rajouté Le marqueur Nettoyer ici Il est apparu Dans le nuage Des marqueurs Ici Ce que je vais faire C'est que je vais Survoler Nettoyer Je vais faire un clic Droit de la souris Et je vais lui attribuer Une couleur Et je vais dire La couleur Lavande La couleur Des assouplissants Comme ça On pense que c'est Nettoyé Ça sent bon C'est super C'est prêt à être cité Dans mon travail Les yeux fermés Parce que Zotero Va vous faire Une bibliographie Entre guillemets Parfaite Mais à une seule condition Et ça On ne pourra pas L'automatiser C'est que Toutes les références Que vous voulez citer Soit bien vérifiées Validées Nettoyées Si jamais Il y a des informations Qui manquent Ça vous fera Une bibliographie erronée Si jamais Il y a des informations Dans les mauvaises cases De la même manière Si jamais Il y a des fautes de frappe Pareil Alors il faut vraiment Que les informations Soient bien vérifiées Validées Ici Et ça On ne peut pas L'automatiser On va voir On peut automatiser Beaucoup de choses Dans Zotero Mais là C'est la seule étape Que vous devez faire Vous même manuellement Votre petite enquête Des fois C'est quoi vraiment L'année de publication Est-ce qu'on est sûr Tous les auteurs Sont bien là On ne peut pas échapper Cette étape là Aussi Vous n'allez nettoyer Profondément Vos références Que ce que vous voulez Citer Vous allez faire un peu Un coût bénéfice Parce que souvent Dans notre base Zotero On a 200 références C'est 200 documents Très intéressants Mais dans notre travail En fait On ne va en utiliser Que 40 Alors Ne nettoyez Que ce que vous voulez Citer Ça vous permet De sauver du temps De l'énergie C'est parce que c'est vraiment Une tâche fastidieuse De nettoyer Ces références Les valider Alors vous faites un coût bénéfice Est-ce que ça Je vais le citer Si oui Je m'en vais la nettoyer C'est ça Alors on continue Donc on a vu Comment faire pour récupérer Des références Dans des bases de données Et sur des ensembles De revues en ligne Ici je vais faire la même chose Je suis sur PubMed Je pourrais créer ma référence A partir de PubMed On va l'envoyer dans Avaluer On pourrait aussi aller sur La revue Qui diffuse cet article Et quand la page Termine de se charger Et bien on récupère la référence Et on ira comparer les deux A nouveau Parfois Quand vous êtes sur Un document électronique en ligne Par exemple ici un PDF Et bien Il vous ouvre directement Le PDF dans le navigateur Et là vous voyez Que le connecteur S'est transformé En petite icône PDF Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien On va tout simplement Cliquer sur cette icône Qui va me récupérer Là aussi Le PDF Dans mon Sotero On attend un petit peu Hop Voilà Et on voit Attendez C'est bien celui-là Oui c'est ça On voit que la référence Est récupérée On est chanceux Il a réussi à faire Un minimum de fiches Mais vous voyez Là il va falloir Que je fasse un bon travail De nettoyage Parce que c'est très incomplet Alors il n'a pas été capable De faire une très bonne fiche Mais c'est déjà un embryon De choses intéressantes Dans certains cas Et bien Il ne va pas être capable De le mettre dans une fiche Regardez J'ai un autre exemple ici Donc là ça s'est bien passé Ici Je suis sur un communiqué de presse De l'OMS Je fais la même chose Je récupère Mon PDF Qui arrive dans Sotero Et là Il reste tout nu Tout seul Dans ma base Sotero Mais il n'est pas enrobé Dans une fiche Vous voyez Chaque fois les PDF ici Sont à l'intérieur D'une référence Et bien là Mon pauvre petit PDF Lui Sotero A pas été capable De repérer Qu'est-ce que c'était Il n'a pas été capable A l'intérieur De repérer des identifiants Ou bien des métadonnées Et du coup Il fait des brutois Voilà Je te laisse là Tout seul Alors ce petit PDF Tout nu Et bien on va l'habiller Comment est-ce qu'on fait ça ? On va faire un clic droit De la souris Clic droit Et là on va dire Créer un document parent Dans le sens où le PDF Est une référence Fini Donc là désormais Donc là désormais Le PDF Est dans une référence C'est à nous D'aller compléter cette fiche Qu'est-ce que c'est ? Alors c'était quoi ? C'est un communiqué de presse Ok Document de réflexion On va dire C'est un rapport Alors on va choisir Type de document Rapport Ensuite on va faire un copier-coller du titre Copier Coller Donc là ça serait le minimum Et puis après on verra Qu'est-ce qu'on en fait plus tard Un type de document Titre On le laisse dans notre base Zotero Déjà il est bien formaté Le PDF est dedans Tout se passe bien Après on verra Qu'est-ce qu'on en fait plus tard Une petite astuce ici Si je veux mettre Tous ces caractères majuscules En minuscules On ne va pas retaper ça à la main On a juste à faire Un petit clic droit de la souris Et on dit Lettre en début de phrase Un majuscule en début de phrase Ou bien on aurait pu faire À l'américaine Si c'est des mots en anglais Pour avoir des majuscules Au mot important Comme ça Alors voici comment faire Si jamais votre PDF arrive Et il est au même niveau Que les références Et bien il est bien dans votre Zotero Mais Zotero ne peut rien en faire Alors On va le mettre dans une référence Même succincte Même minimum Ce n'est pas grave Mais après Il sera bien formaté Il sera Il sera bien habillé Autre possibilité Je suis sur une page web Azure Séisme Les séismes sur la côte d'Azure Alors ça c'est une page très intéressante D'un chercheur amateur Qui fait du très bon travail Et j'aimerais bien la citer dans mon travail Alors comment est-ce que je fais ? Et bien je vais cliquer sur l'icône Zotero Vous voyez Là en fait Il n'a pas reconnu Zotero Que c'était un document particulier Ni une référence dans une base de données Ni dans un catalogue Ni un PDF Et ça c'est l'icône par défaut C'est à dire que Zotero Dit Là tu es devant une page web Ce qui est effectivement le cas Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur ce connecteur Zotero Qui va m'envoyer ma référence Dans mon Zotero Comme ceci Il m'a fait une capture du site web Cependant Ça c'est une recommandation personnelle Que je vous fais C'est pas très intéressant D'avoir des captures de site web Parce que à la longue Ça vous fait plein de petits fichiers Qui se baladent dans votre Zotero On va aller voir Si j'affiche le document Comme ceci Vous voyez Ça m'a capturé toutes les images Des fiches de style Et enfin Le fichier HTML ici Ça peut être lourd Au bout d'un certain moment Alors Ce que j'aime bien faire Plutôt que de capturer Les Les snapshots Les captures de site web Corbeille On pourrait d'ailleurs paramétrer Pour ne plus capturer Les prochains Sites web Ça vous évitera de faire supprimer Chaque fois On peut le paramétrer ici Vous allez recevoir des documents Pour bien installer Zotero Et paramétrer avec nos recommandations Alors Plutôt que capturer La page de cette manière là Moi ce que j'aime bien faire Ce que j'aime bien avoir Une page Sauvegardée De De ce que je veux citer Parce que c'est possible Qu'un jour Ce site disparaisse Alors qu'est-ce que je fais J'ai installé Dans mon navigateur Une application Qui s'appelle PDF Friendly Il y en a d'autres Mais celle-là est intéressante Quand je clique dessus Il est capable De me faire un PDF De la page en cours Ça veut dire que Dans un seul fichier Cherchable Je vais être capable D'avoir encapsulé Tout le style de la page Tout le texte Toutes les images Tout 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 Regardez Télécharger le PDF Enregistré Si jamais Je vais l'ouvrir Eh bien C'est ça que je vais joindre Dans mon Zotero Il y a toute l'information Dont j'ai besoin Dans un seul fichier Alors du coup Ça alourdit Moins Le Votre Zotero Alors comment est-ce qu'on fait Maintenant pour aller Le joindre A une référence Eh bien Je me positionne Sur ma référence Avec le petit trombone Ici je dis Joindre une copie Enregistrée D'un fichier Et là je dis Je veux ça Et désormais J'ai bien Tout mon texte Comme ceci J'ai découvert Les dernières semaines Qu'une nouvelle extension De Zotero Qui s'appelle Zotero Memento Permet Lorsque vous capturez La référence D'envoyer Le lien De cette page web A Internet Archive Et de sauvegarder Cette page A l'intérieur Du site web Qui s'appelle Internet Archive Alors je ne sais pas Si vous connaissez Mais Internet Archive C'est une organisation A but non lucratif Qui capture Le web mondial Et Si des fois Vous remarquez Que des pages ont disparu Ou vous dites Bien c'est bizarre On dirait que le journaliste A réécrit son article Vous pourriez revenir A des versions antérieures Des versions sauvegardées Il y a quelques semaines Il y a quelques mois De la page web Et du coup Vous pourriez voir des différences Ou même récupérer Des pages disparues Alors ce qui est pratique Avec cette petite extension Qui s'appelle Zotero Memento C'est que ça va envoyer Un signal Et automatiquement Capturer La page que vous avez Mise dans votre Zotero Alors ça veut dire Que je ne veux pas faire De sauvegarde dans mon ordi Mais je fais confiance À Internet Archive J'espère qu'ils ne me laisseront Pas tomber Et la page sera sauvegardée Quelque part Chez eux Sur leur serveur Alors comment est-ce qu'on fait Pour installer Ce petit programme Zotero Memento Je vais Alors je vous enverrai Le lien Je sauvegarde L'extension Sur mon ordinateur Zotero Memento .xpi Et je vais l'installer Comme on installe Absolument Tous Les extensions Zotero On en parlera D'autres Add on From file Et je rajoute Zotero Memento Installé On redémarre Notre Zotero Et on va en profiter On va aller sur une autre page De Azure Seism On va aller ici Alors vous voyez Notre superbe page Sur Entrack Je veux sauvegarder Cette référence Et bien Maintenant que Zotero Memento Est installé Je pense qu'il doit être Je pense qu'il doit être quelque part On ne le voit pas Ici C'est bon Il est là Regardez J'envoie ma référence Dans Zotero Et là Success Not Avail Contain Archive Link Alors si je vais ici Dans ma référence Là on va supprimer La capture locale Et désormais Un ordre d'enregistrement A été envoyé A Internet Archive Qui permet De retrouver Une capture De cette page Qui a été faite Aujourd'hui Sur Internet Archive Alors c'est fantastique Vous faites en plus un travail D'amélioration d'Internet Archive En lui disant Capture ça Parce que c'est vraiment Très intéressant Alors c'est bon pour nous Et c'est bon pour La robustesse De l'Internet Et de la société De l'information Qu'est-ce que nous avons Comme autre méthode Pour Récupérer des références Dans Zotero Et bien on pourrait avoir Je vais aller sur mon ordinateur Un dossier Avec plein de PDF Regardez Ici J'ai 4 PDF Que j'ai déjà récupérés Dans mes recherches J'aimerais les verser Dans Zotero Et que Zotero Tente de reconstituer Des références A partir de celles-ci Alors qu'est-ce que je fais Je prends mon Zotero Je prends mon dossier Avec tous mes PDF Je sélectionne Ces PDF Et j'envoie tout Dans le quai d'arrivée Alors je peux les mettre ici Ou je peux les glisser ici Alors vous voyez Alors là c'est un exemple Un peu truqué Parce que les 4 marches Ça fait un résultat De succès à 100% Il a été capable De me récupérer Les références De tous les PDF Que j'ai saisis Vous voyez il y a plein de doublons Parce que c'est les mêmes exemples Que j'ai pris Alors on va aller fusionner rapidement Ah puis là du coup Aussi il me fusionne les PDF Puisque c'est les mêmes Alors ça Un petit peu de ménage à faire Donc ça me permet Automatiquement de récupérer Plein de PDF d'un coup Et si vous êtes chanceux Il vous récupère Il vous fait des fiches Plus ou moins bonne qualité A améliorer Et si jamais il vous laisse Le petit PDF Tout seul ici Et bien vous allez l'habiller Dans une référence Comme on a vu précédemment Autre technique Pour récupérer des références Dans Zotero Vous avez un livre Entre les mains Vous le retournez Et là A côté du code barre De la bibliothèque Et le code barre Du produit Vous avez normalement L'ISBN du livre Le numéro d'identifiant Unique du livre Si vous ne l'avez pas ici Ou s'il est caché Vous l'aurez aussi Dans les premières pages Et ce numéro En main Vous allez cliquer Sur la petite baguette magique Là-haut Ici Et là vous saisissez L'ISBN 9, 7, 8 1, 3, 5, 2 0, 0, 5, 6, 1 Et hop Vas-y Va me chercher ce livre Il va se connecter A WorldCat Un super catalogue mondial De bibliothèques Si une bibliothèque L'a déjà acheté Il vous récupère la fiche De plus ou moins bonne qualité A aller vérifier Mais ça vous évite D'aller le chercher Dans un outil Avec des mots clés Vérifier Sélectionner Ça vous sonne De plein de clics Si vous avez des enfants Qui ont Un certain niveau De compétences informatiques Et bien vous pouvez Les envoyer Et mon coco Un peu d'argent de poche Tu vas me saisir Toute la bibliothèque Qui est derrière nous Et comme ça Tout le monde est prêt Et occupé Pendant ces périodes De confinement Alors Donc c'est très pratique On pourrait faire quoi aussi Et bien On pourrait Faire une référence Entièrement à la main Tout ça C'est des méthodes Pour l'instant Semi-automatique On repère des ressources On interroge On les récupère Mais ça sera Pas toujours possible Il y a plein De types de documents Qui sont très difficilement Repérables Et exportables Dans Zotero Sous forme de fiche Tout de suite Par exemple Les publications gouvernementales Et Soyez pas surpris Il faudra Que vous les fassiez Très très souvent À la main Alors Comment est-ce qu'on fait Une référence Entièrement à la main On clique sur le petit Plus vert ici Et là on dit Je voudrais créer un livre On pourrait aussi Faire d'autres types De documents Alors on va aller faire Un livre Je veux un livre J'écris le titre Blablabla Blablabla L'auteur Et bien Là je saisis L'auteur Alors Il y a déjà des auteurs Qui sont rentrés Dans ma base de données Donc il va me proposer Des auteurs existants Déjà Ça peut me sauver Des clics Si je veux rajouter Un autre auteur Je fais comme ça Vous voyez Je rajoute En cliquant Un petit plus Notez bien Que les auteurs C'est pas Les demoiselles d'abord Les jeunes Le man ensuite C'est pas par ordre Alphabétique C'est le premier auteur C'est l'auteur principal Le deuxième C'est son collaborateur Etc Donc vous les gardez bien Dans l'ordre Dans lequel Ils apparaissent ici Sinon ils ne seront pas contents Parce qu'ils se sont entendus Sur C'est toi le premier C'est moi le deuxième Alors vous n'allez pas Les 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 réordonner On pourrait compléter Sa fiche Alors il y a des champs Qui ne seront pas toujours pertinents Collection Numéro dans la collection Il n'y en a pas toujours Volume Etc Il n'y en a pas toujours Édition Il n'y en a pas toujours Par exemple Si c'est la troisième édition Et bien je vous invite A laisser juste Un numéro Pourquoi ? Parce que si vous tapez 3 Third Avec 3rd Si jamais vous produisez Votre bibliographie En français Et bien lui Il va garder 3rd Si vous la produisez En français Il va vous garder 3rd En espagnol aussi Si vous avez fait 3e Et bien il va vous garder 3e Quelle que soit la langue Que vous choisissez Tandis que Si Vous Attendez J'ai perdu ma référence Voilà Tandis que si vous laissez Seulement le chiffre En fait Zotero va être assez intelligent Pour dire Ah bah tu le veux dans telle langue Donc du coup je vais rajouter La particule derrière Qui va être la langue Que tu as choisi Alors Gardez ici juste Un nombre Simple Lieu de publication Alors c'est utilisé de moins en moins Mais on pourrait marquer Ici Tout ça vient Maison d'édition Gallimard Une date 2015 Et là on aurait le minimum De choses à utiliser Pour citer un livre Vous allez découvrir En fonction de vos besoins En fonction des bibliographies Que vous utilisez C'est quoi les champs minimum A renseigner Pour chaque type de document Pour un article Pour un livre Donc ça peut varier beaucoup Non seulement En fonction du type de document Mais aussi en fonction du style Que vous allez utiliser Et ça En fait c'est tellement adapté A votre propre cas Que c'est assez difficile De faire Une généralisation Donc ça sera à vous D'aller déterminer Quels sont les champs minimum A saisir Pour faire une bibliographie De qualité En fonction de Votre objectif De résultat Donc voilà C'est comme ça Qu'on fait une référence A la main Si on veut rajouter Une pièce jointe Et bien on peut toujours Le faire ici Je réfléchis Est-ce qu'il me reste Des choses à présenter Pour ce premier aspect De récupération De fiches Oui il y en a un C'est aussi difficile De repérer des chapitres On vous demande A l'université De ne citer En bibliographie finale Que les documents Que vous avez lus Au complet Or si vous n'avez lu Qu'un chapitre Ne mettez pas tout le livre Parce que si on vous pose Une question sur un chapitre Que vous n'avez pas lu Aïe 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 Alors vous allez être Un peu gêné Alors ce que vous allez faire C'est que vous n'allez pas Citer tout le livre A moins que vous l'ayez lu Vous allez citer seulement Le chapitre Que vous avez consulté Alors C'est quasiment Je dirais Pas impossible Il y en a quelques-unes Mais vous ne trouverez pas De chapitre directement Tout fait A rentrer dans Zotero Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien On récupère d'abord La référence du livre Qu'on garde dans Zotero On ne sait jamais On a peut-être toujours besoin Et Cette référence de livre Comme celle-ci ici Je la duplique J'en fais un double Volontairement Mais le doublon Lui Je vais le transformer En chapitre de livre Alors oui J'accepte Vous voyez désormais Titre C'est devenu le titre Du chapitre Alors là j'écris Mon titre de chapitre Blablabla Mon auteur En fait C'était l'auteur du livre Donc c'est devenu L'éditeur du livre Vous comprenez Que là c'est l'éditeur D'un livre collectif Par contre Je peux avoir ici A la place de collaborateur On va dire Ça c'est l'auteur du chapitre Vous voyez Donc là on a la distinction Auteur-éditeur En fait Vous pourrez Ignorer tous les autres rôles Sauf traducteur Des fois traducteur Certains styles le comprennent Vraiment les deux seuls Grands rôles Importants D'un document Quel qu'il soit C'est Auteur et éditeur Voilà Tout le reste C'est pas très sûr Que les styles Soient capables De comprendre Tous les autres nuances Alors Si vous avez seulement Deux rôles à choisir C'est Auteur-éditeur Là vous êtes sûr Que tous les styles Sont capables De comprendre Qu'est-ce que c'est Donc là on a Pour notre chapitre Un titre de chapitre Un auteur de chapitre L'éditeur du livre Toutes les autres Choses du livre Et puis là on pourrait marquer L'intervalle de page Alors Notre chapitre C'est de la page 65 à 89 Voilà Donc là On est désormais On est désormais capable De citer ce chapitre Ça fait quelques clics On pourrait se sauver Tous ces clics Avec un petit outil Que j'ai déjà installé Une extension à Zotero Qui s'appelle Zutilo Un peu comme Zotero Memento Zutilo On pourrait le paramétrer Pour avoir La création de chapitre Ok Et du coup On lui dit Zutilo Crée-moi un chapitre Alors là Il vous sauve des clics Il fait Doublons Type de document Et en plus Il vous fait un lien Entre Le chapitre Et le livre Vous avez juste A remplir les informations Ça vous sauve quelques clics C'est un petit gadget Et ça nous fait le tour De cette première partie On est désormais Capable De connaître Toutes les techniques Qui nous font gagner du temps Pour récupérer des références Et se collectionner Des références à citer Dans Word Ou dans LibreOffice Zotero est capable De dialoguer avec Word Mais aussi avec Le logiciel LibreOffice Alors Nous allons passer A la deuxième partie De cette présentation Aujourd'hui On va aller voir Comment citer Toutes ces belles choses Dans Word Je vais faire un peu de mélange Ça c'est un peu n'importe quoi On a compris On va mettre à la courbeille Ok J'ouvre Word Si j'ai installé Zotero Eh bien Il a été capable D'installer Un onglet Zotero Dans Word Si ce n'est pas le cas Écrivez-nous Notre technicien en soutien informatique Vous aidera à faire apparaître Cet onglet Dans votre Word Il y a deux manières De produire une bibliographie Avec Zotero Première manière Très simple On n'a même pas besoin De l'onglet en fait On sélectionne des références On fait un clic droit De la souris Et on dit Créer une bibliographie À partir des documents On choisit un style On va faire le style Épiller 7 Très connu Et on dit Copier dans le presse-papier Copier dans le presse-papier C'est une manière Verbeuse de dire Ctrl-C Ok Donc là c'est dans La zone mémoire De copier-coller Et là je vais dans Word Et là je fais coller Accueil Coller Alors le coller que j'aime bien C'est celui-là Coller fusionné Je pourrais coller du texte brut Mais là je perds les gras Les italiques Les soulignés Je pourrais coller du texte Comme ceci Alors là en fait Celui-là c'est intéressant Parce que dans le style épillé Il y a une sorte de mise en forme Des paragraphes Alors c'est peut-être celui-là Que je vais choisir Mais celui-là peut être intéressant aussi Le coller fusionné Ça vous permet de coller Et d'adapter le texte de départ Au style de l'arrivée Donc il va garder la même Les mêmes polices Les mêmes paragraphes Les mêmes interlignes Alors souvent Ça peut être très intéressant De faire des coller fusionné Et là en fait Le style épillé A des Des spécifications spéciales Sur la manière de présenter les paragraphes Voilà Donc là Il me fait une bibliographie parfaite A condition que les références Sont bien nettoyées Si jamais il y a des choses Qui sont erronées dans ma référence Et bien ça sera répercuté ici Vous voyez par exemple Ici il manque l'année Je n'ai pas été capable de repérer C'est à quelle année La personne a écrit Cette page web Alors du coup il fait SD Sans date Là aussi Alors ça c'est une première manière De faire une bibliographie On pourrait faire ce copier-coller Dans n'importe quoi On pourrait le faire Dans un email Qu'on envoie à son prof On pourrait le faire copier-coller Comme ça Dans une demande de bourse PDF On pourrait le faire Dans un fichier texte Sur un site web Dans un commentaire N'importe quoi Alors c'est très simple C'est un petit peu rudimentaire Mais au moins on peut déjà Faire des choses très simples Sans s'embêter Avec Zotero Maintenant On va voir une deuxième technique Et c'est là où on va avoir besoin De l'onglet De l'onglet Zotero ici On va pouvoir rédiger notre thèse Notre mémoire Notre travail de session Que vous fassiez quelque chose De 10 pages Ou de 500 pages Et bien Vous allez être capable De demander à Zotero De vous accompagner De vous sauver Un temps considérable Alors Ici Je cite une idée géniale Qui provient d'une source Que j'ai lue Et dont j'ai fait Une fiche Zotero Alors ce que je vais faire C'est que je vais aller ici Cliquer sur Add Edit Citation La première fois Il me dit Quel est le style Que je veux utiliser On va utiliser le style Epi Qui fait un style Auteur date En texte Ok Et là je vais interroger Ma base Zotero Alors ça Ça commençait par H All auteur Ah oui voilà Je vais prendre celui-là Hop Entrer Et je continue à rédiger Blablabla Blablabla Je Alors là je fais une paraphrase Je cite une idée Qui est dans un note De ma référence Zotero Add Citation On va prendre celui-là Blablabla Blablabla On va rajouter un troisième document Add Citation Ah mince Là je ne me souviens plus du tout C'était quoi le nom du titre Ou l'auteur Alors on va céder On va aller dans Zotero On clique sur le Z rouge On demande une vue classique Ah ben non On peut même aller naviguer dans son Zotero Vous voyez Si on avait des collections Puis là on sait où est-ce qu'il est Ah c'est celui-là que je veux Comme ça Etc Etc Quand vous êtes prêt Quand vous voulez On pourrait faire une bibliographie Finale Bon on va l'appeler bibliographie C'est plus joli Voilà Donc là Grâce Et ici je vais insérer Une bibliographie De tout ce qui était cité Au moins une fois Dans mon texte précédent Et voilà Selon le style épi C'est fantastique Alors vous irez boire Des bières Ou du petit lait Et vous trinquerez En l'honneur des bibliothèques Pour tout ce temps Sauvé Du temps de qualité Parce que de mon temps On est obligé de faire tout ça La main Alors désormais Si vous investissez Un petit peu de temps Pour apprendre le logiciel Exotero Il va vous faire Quand même le travail De force De faire toutes ces choses Fastidieuses Ou une grande partie Du moins Si je rajoute maintenant Des références On va les récupérer On va prendre ça Hop vous voyez Et vous insère les références Ici par ordre alphabétique Du premier auteur Automatiquement Donc ça c'est un document Qui est capable De dialoguer Avec Zotero Si jamais vous voyez Qu'il n'a pas fait le travail De récupération des informations Vous pourriez lui dire Refresh Puis là il va aller Remettre à jour Tout le document Si vous êtes avec une thèse De 500 pages Ça peut être un petit peu long Chaque fois que vous rajoutez Une nouvelle référence Parce que du coup Il va tout Rafraîchir Et tout remettre à jour Alors ce que vous pourriez Vouloir faire Ça serait Aller dans les préférences Ici Et puis vous décochez La mise à jour automatique Comme ça Il ne fera une mise à jour Que quand vous le dites Vous-même manuellement En cliquant sur Refresh Ça ce n'est pas quelque chose Qu'on voit quand on a 10-15 pages Mais quand vous avez 500 pages de référence Ça vous permet de sauver Chaque fois un temps De rafraîchissement Qui peut être un peu ennuyeux Comme ceci On pourrait maintenant aussi Très facilement Changer de style Regardez Imaginez que là Vous soumettez votre article A une revue scientifique Qui vous demande Le style épi Vous le renvoyez Et vous êtes rejeté Avec des commentaires Alors du coup Vous incorporez les commentaires Et vous soumettez A une autre revue Qui elle demande Un style de notes de bas de page Comme celui de Chicago Par exemple Alors on va tout de suite Prendre ce document là Et puis on va rejeté On va changer On va dire Je ne veux pas Le style épi Je veux le style Chicago Full note Qui est un style de notes de bas de page C'est l'un des principaux Alors je clique sur OK Et là on peut voir que Non seulement j'ai une bibliographie finale Mais j'ai aussi des notes de bas de page Pour tous les éléments On pourrait aussi demander A nous faire un style De type numéroté Comme Vancouver Et là on a comme ceci Alors Zotero est capable De passer de n'importe quelle famille de style A n'importe quel autre Et là aussi de vous faire gagner Un temps considérable A condition Je vous le rappelle Que les références Soient bien Validées Vérifiées Nettoyées Qu'est-ce que l'on pourrait voir d'autre Avant de passer A la séance de questions Ah oui On va repasser Au style Auteur date Pour faire apparaître Quelque chose de très important Voilà donc Auteur date ici On va prendre un livre Mailleur Comme ceci Notre livre ici C'est peut-être un livre De 500 pages On va même dire Que dès que le document Fait plus de 50 pages C'est très bienvenu De marquer A quelle page Vous avez trouvé l'information Si vous citez un chapitre Si vous citez un article Ce n'est pas la peine Votre lecteur Il va être assez grand Il va se débrouiller Si vous citez Une référence Qui est dans Dans ce document Et bien Il va retrouver l'information Assez rapidement Si par contre Vous citez un document De plus de 50 pages Et bien C'est faire preuve De précision De rigueur De traçabilité Et puis ça montre aussi Que vous avez vraiment lu le document D'indiquer à quelle page Vous avez trouvé l'information Alors là Je clique sur My Year 2010 Et je vais recliquer à nouveau Sur Edit Citation Ça me ré-ouvre La fenêtre rouge Et là Je viens Sur la puce Bleue Et je dis Que j'ai trouvé ça A la page 498 Et là En fonction du style Et bien Il va vous formater La page Alors comme je dis souvent Citez c'est bien Mais citez bien C'est mieux Et tout ça Et bien Ça prouve que vous êtes sérieux Rigoureux Et que vous avez bien lu le livre Donc c'est très bien vu N'hésitez pas A faire ça C'est très bon Il existe ici Un petit bouton Qui s'appelle Unlinked citation Qu'est-ce que ça fait ? Et bien Ça va casser Tous les liens Entre Word Et Zotero Alors Parfois Vous voulez le faire Par exemple Vous voulez l'envoyer Un collaborateur Et vous voulez être sûr Qu'il lise tout bien Alors Vous pourriez lui envoyer Le document comme ça Ça pourrait suffire Mais des fois Il dit Ah non non Je ne vous arrive pas A tout bien lire Alors On va faire en sorte De transformer Tout ce document là En texte brut On va d'abord créer Une copie de travail Là je n'ai rien Enregistré Depuis tout à l'heure On fait ça Vraiment On n'a peur de rien Alors on va aller sur le bureau On va l'appeler A A A A A Enregistrer Donc ça c'est ma copie de travail Vous voyez Quand je clique sur les choses dynamiques Je vois bien que ça Ça bouge Je vais maintenant créer Une copie Enregistrée sous Au même endroit Et on va l'appeler A A A Sans Zotero Comme ça on va bien savoir Quand on lit le type Le fichier Que c'est bien La copie sans Zotero Et dans cette copie Sans Zotero Et bien On va aller cliquer sur Unlink Est-ce que vous êtes sûr Parce que là Il n'y a pas de undo On ne peut pas revenir en arrière On ne pourra pas revenir Il faut avoir une copie de sauvegarde Et là on dit Ok Et là qu'est-ce qu'on voit Et bien Que c'est devenu du texte brut C'est exactement le même Sauf que là il est figé Et on ne peut pas revenir en arrière Alors faites attention Avec ce dernier bouton Ici Unlink citation Et on enregistre Et on l'envoie à son collaborateur J'en profite aussi ici C'est aussi une bonne méthode à faire Parce que ça vous force A ne pas récupérer la copie Qu'on vous renvoie On vous invite Si vous avez des documents Word A utiliser en collaboration Et bien Si vous envoyez une copie à quelqu'un Ne repartez pas de la copie Que celui-là vous envoyait Des fois on est tenté de reprendre Les corrections qu'il a fait Valider, valider, valider Pourquoi ? Il faudrait qu'un document Word Parce que c'est un format Propriétaire Fermé Et qu'on n'est pas capable D'aller dedans Pour le débugger Et d'enlever tous ces problèmes Il ne faudrait pas Qu'il se balade D'un ordinateur à l'autre Et d'un système d'exploitation À l'autre Mac, PC, PC, Mac Ou bien d'une version Word 2011 Word 2016 Word 2013 Il faudrait toujours rester Avec le même ordinateur Avec le même Word Ça va éviter de rajouter Des codes qui sont cachés Que même nous On n'est pas capable de voir Et qui peuvent Sur le long terme Polluer le document Et corrompre La table des matières La pagination Etc Ou même La gestion des styles zotero Alors Essayez de rester avec Votre fichier Word Tout le temps Le même sur votre ordinateur Les copies que vous envoyez Vous les ouvrez à côté Et après vous repiquez Vous même à la main Toutes les modifications Qu'on vous demande de faire Dans un fichier Qui est toujours Ouvert par les mêmes choses Sur votre même ordinateur Ça ne fera pas des miracles Mais ça va Je pense Enlever Beaucoup Beaucoup de problèmes Surtout Si vous restez Plusieurs années Comme une thèse De 500 pages Sur le même document Word Là Avec le temps Et les manipulations Les possibilités De corruption Du fichier Dans un format Bill Gates Doc X Fermé Et propriétaire Mais surtout fermé Et bien C'est ça Donc Pour éviter les pleurs Et les grincements Dedans Essayez de rester toujours Avec le même programme Et le même système Et le même système d'exploitation Pour l'édition De vos documents Alors j'ai beaucoup parlé Je vais m'en laisser un peu Pour demain Où on verra A mon avis Un aspect encore plus intéressant On a fait du clic bouton Aujourd'hui Demain on ira voir Comment avoir Des bonnes méthodes Et des bonnes techniques Pour gérer Trier Classer Et annoter Toutes ces références Alors je vais Passer la parole A Marie-France Marie-France Est-ce que tu es capable De parler Est-ce que tu as ton micro Qui est actif Marie-France Unmute Vas-y Salut Pascal Oui bonjour Ok bonjour à tous Alors oui Il y a quelques questions La première Oui C'est par rapport Au site web Même si tu as fait Un pdf toi-même Pour le site web Il faudrait quand même Citer la page web Dans ma bibliographie Et non pas Comme un pdf Citer comme une page web Plutôt qu'un pdf Absolument Absolument Alors c'est un très bon point On va aller voir Dans Zotero Comment est-ce que Zotero A compris En track Quand j'ai fait la capture En track Vous voyez bien ici Qu'il a Type de document Page web Donc il va vraiment utiliser La manière de le citer Page web Donc par exemple Avec certains styles Vous aurez URL Consultez-le Là vous voyez Que la référence Est très sommaire Par exemple Azure CI Ça c'est pas le nom de la page C'est le nom du site Alors je l'enlève ici Couper Coller Si je fais ma petite enquête Je vois que cette page A été créée par monsieur André Laurenti Donc qu'est-ce que je fais Je sélectionne Aïe J'arrive pas On va le taper à la main Là on fait Laurenti André Si je fais ma petite enquête Si je fais ma petite enquête Je m'aperçois qu'il a rédigé Cette page En 2011 Donc là je pourrais l'indiquer Et là Vous pouvez la citer Dans votre document Word D'ailleurs on va aller regarder A quoi ça ressemble Avec le style Epi Alors je me positionne ici Non ça c'est le document Sans code Zotero Donc là on n'enregistre pas On va ici Le AAA Et je vais Dans l'onglet Zotero Ajouter Laurenti Voilà En track Alors vous voyez C'est comme ça Selon le style Epi et 7 Que la référence est faite Avec la version 6 On demandait Est-ce que vous mentionnez Consultez-le Mais avec la version 7 C'est quelque chose Qui a disparu Prochaine question Oui Comment saisir une loi Ou une jurisprudence Dans Zotero A partir de bases Comme Sucuidj Ou C-A-I-J Oui Alors Si vous êtes dans le domaine Du droit Il va être Spécialement Il va être important D'être spécialement Attentif A la manière Dont vous Utilisez Chaque type de document Et dans quel champ Vous rentrez Les références Alors Comme c'est extrêmement complexe Mais que les règles Sont quand même Assez Simple à suivre Et assez uniformes Les bibliothécaires De la bibliothèque de droit De l'UDM Ont créé un document Dont je vais laisser le lien Plus loin En fait Quand vous allez retourner Sur la page Pour vous inscrire Sur la formation d'aujourd'hui D'ici ce soir Il y aura l'enregistrement vidéo Et vous aurez aussi Des liens pour aller plus loin Parmi ces liens Vous en aurez un Qui va vous expliquer Quel champ utiliser Et quel type de document En fonction de ce que vous avez Si c'est une loi Si ça vient de Sokij Si ça vient de Kaij Etc Alors vous aurez un tableau Qui va vous expliquer Quoi mettre et où Alors bravo A nos bibliothécaires de droit Qui ont fait vraiment Un super travail Pour ça Prochaine question Oui Je me demandais Si nous pouvions ajouter Des informations supplémentaires Lors de la création D'une bibliographie Notamment la cote du document Ou alors Il est possible Il est toujours possible Dans Zotero De rajouter des informations Et des fois dans des champs Qui sont un peu sous-utilisés Parce qu'il y a des champs Qui sont utilisés Pour la citation bibliographique Mais il y a aussi des champs Qui sont utilisés Juste pour la gestion Alors On pourrait par exemple Dans On va prendre un livre Vous voyez Très souvent Dans les types de documents Vous avez Archive Archive Pardon Localisation dans l'archive Catalogue de bibliothèque Cote Autorisation Et extra Extra c'est même une grosse case Alors tous ces champs là Sont disponibles Dans presque toutes les références Et vous pouvez les utiliser Pour mettre de l'information Ça c'est pour saisir l'information Maintenant Comment faire pour La voir apparaître Dans un style bibliographique Alors là Vous n'aurez pas le choix Que d'aller Modifier Le style bibliographique Zotero Alors la méthode Est un peu complexe Mais c'est possible Comment est-ce qu'on fait ça On va sur CSL Editor Où est-ce qu'il est Il est là On charge un style existant Et on va aller rajouter A la fin des références Que l'on veut Le champ que l'on veut voir apparaître Alors c'est quand même Un petit peu une manipulation technique Souvent ce qu'on fait Nous dans les bibliothèques C'est qu'on a au moins Un ou deux experts À l'UDM Qui savent faire ça Et on va le faire pour vous Par contre ça peut prendre du temps Alors Là en ce moment On est un peu chargé Mais Si vous n'arrivez pas A le faire vous à la main Écrivez-nous Et puis on va le rajouter Dans nos tâches Et puis on va essayer De vous expliquer comment faire Ou même le faire pour vous Pour rajouter des champs A des références Qui existent déjà Ok Merci Oui Une autre question Une fois la bibliographie copiée dans Word Si jamais on repère une erreur Faut-il la corriger dans la bibliothèque dans Word Dans la bibliographie dans Word Ou directement dans Zotero Ah oui Très bonne question Alors Si vous voyez qu'une référence A une erreur Par exemple Ici Mailleur Il me manque un auteur Oh mon dieu J'ai oublié son collaborateur Alors Je vais ici Dans Zotero Je rajoute Alors le collaborateur C'est Oui je l'avais mis en collaborateur Mais en fait c'est un auteur Hop Alors on le remet en auteur Et comme la référence a été modifiée Si je fais un refresh maintenant Et bien il va être capable de le remettre à jour Tout seul Dans Word Très pratique Et une dernière question Que signifie type de site web? Que signifie type de site web? Peut-être dans les... Ah oui Effectivement Ça c'est un champ que je n'utilise jamais Il est Certains styles J'ai vu L'utiliser Vous pourriez avoir ici Type de site web Blog Mais ça je ne l'utilise pas Parce qu'en fait Il y a déjà un type de document Qui est Billet de blog Ça pourrait être aussi Forum Comme un forum Les gens échangent Mais je crois qu'il y a un type de document ici Qui est assez proche de ça Non Alors forum On pourrait l'indiquer Mais c'est C'est un champ que moi je n'utilise pas Donc Et c'est pas Je ne suis pas sûr même que le style l'utilise Regardez Si je tape forum C'est un site web de type forum Alors c'est pas le cas là Mais on va voir Est-ce qu'il l'affiche Avec le style EPI Ah oui Il met entrecroché Ça peut être une information complémentaire Alors C'est à vous de voir Mais en général C'est quoi comme type de site web Qu'on peut avoir Ça peut être site personnel Forum Site officiel Donc tout ça Ça sera de l'information Un petit peu plus enrichie Complémentaire Qui dans le cas du style EPI Sera affiché entrecroché Mais si je passe avec un autre style Comme par exemple Chicago Qu'est-ce qu'il va me dire Ah il le met aussi Ok Alors on va prendre un style très sobre Comme le Vancouver Je suis sûr que lui il ne va pas le mettre Où est-ce qu'il est Ah Ouais Alors il vous met internet Mais ça c'est lié à la référence Mais par contre forum Lui il n'a pas mis Alors ça va être en fonction du style Que vous voulez produire Que vous allez voir aussi Comment renseigner les champs C'est bien Merci Alors il n'y a pas d'autres questions Alors Excellent Alors si aujourd'hui Ça vous a été très pratique Je peux vous dire que Dès le moment où vous avez plus de 50 références Vous allez voir que l'atelier de demain Va être aussi très très pertinent pour vous Vous allez voir comment faire pour Retrouver facilement des références Que vous avez saisies Les annoter Comment produire des rapports Et sortir les informations de Zotero Par exemple si vous faites des revues de littérature Trier, classer, organiser, hiérarchiser On ira voir tout ça demain Alors c'est un rendez-vous Demain 10h Passez une très bonne journée Merci Merci Merci.